Alors on a essayé de faire un échantillon équilibré avec autant d'éleveurs en bio qu'en label rouge. Bon là j'ai vu plutôt des éleveurs en label rouge pour le moment. Dans ce travail de recherche d'éleveurs, on a été appuyé par la Chambre d'agriculture et un groupement de producteurs local. Pour les caractériser rapidement, on pourrait dire qu'en termes d'aménagement, on a des choses assez diversifiées. Globalement des éleveurs qui soit valorisent l'existence, c'est-à-dire qu'ils vont installer un bâtiment d'élevage sur soit directement un sous-bois qui est en place, sous-bois de chêne par exemple, sur une peuplerée ou sur un autre type, soit une friche qui a évolué spontanément en boisement qu'ils ont fait le choix de conserver et installer le bâtiment à côté. Soit on partait d'un terrain nu et là donc il y a eu une démarche de plantation, donc divers types, alignement d'arbres pour production de bois d'œuvre par exemple, des peignes, donc des haies qui orientent la sortie des animaux en sortie de bâtiment, des haies de bordure notamment pour un effet brise-vent, des petits bosquets, des arbres isolés, tous les cas de figure. Qu'est-ce qui les caractérise ? Toutes les personnes que j'ai rencontrées ont fait ce genre d'aménagements de manière spontanée et volontaire, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas été, comment dire, forcées et souvent elles ont anticipé les cahiers des charges et vont même au-delà du cahier des charges qui par exemple en label rouge aujourd'hui demande à ce qu'on ait un minimum de 20 arbres à l'hectare. Donc ils vont bien au-delà de ça et c'est parce qu'ils ont bien compris le rôle, l'intérêt de l'arbre pour le confort de la volaille entre autres puisqu'il y a d'autres enjeux, notamment l'image du produit, le camouflage du bâtiment, l'intégration paysagère. Pour certains, la production de bois d'œuvre à long terme. Après il y a des usages plus court terme et plus domestiques on va dire, qui peut être la récolte des fruits ou du bois de chauffage au moment de l'entretien des parcelles. Et puis l'arbre qui tout simplement sert de repère aux volailles qui du coup spontanément vont sortir plus facilement des bâtiments, vont prospecter davantage le parc, donc mieux consommer et être davantage à l'extérieur et tous sont d'accord pour, enfin d'avis, reconnaissent l'intérêt de ces aménagements pour leur volaille. Ça c'est assez unanime, même si bon, 10 ans après il ne ferait peut-être pas le même choix d'essence, de manière assez unanime, ils reconnaissent tous qu'il y a un confort pour les bêtes. Et pour les leveurs aussi, puisqu'il y a quand même un cadre de vie sympathique qui est apprécié par les éleveurs. Par rapport à la valorisation image du produit, ils ne sont pas forcément tous satisfaits, c'est-à-dire ils le font eux parce qu'ils sont convaincus que ça a un intérêt pour leurs bêtes. Par contre le fait de valoriser mieux leurs produits parce qu'il y a une image véhiculée par l'arbre, ils ne sont pas forcément convaincus. Par contre j'ai eu deux agriculteurs qui eux y croient fermement et c'est notamment des gens qui sont en bio et en vente directe et qui valorisent leurs produits à travers cette image-là. Les contraintes qui m'ont été signalées, elles sont surtout liées à l'installation. Surtout si on a affaire à des... C'est vrai que tout à l'heure on demandait de caractériser les élevages, alors globalement il y a toujours du poulet sur ces parcours. Poulet qui peut être associé à de la pentade, alors avec des bandes tournantes, c'est-à-dire en label rouge le poulet n'est jamais avec la pentade. Par contre en bio j'ai eu les deux volailles simultanément. On a le problème surtout avec les pentades qui sont assez agressives et qui ont tendance à abîmer le parcours. La strate herbacée mais également les arbres. Donc c'est le principal problème qui m'a été signalé au moment de l'installation des arbres. L'obligation de poser des clôtures autour de chaque peigne par exemple en sortie de bâtiment pour éviter que les pentades détruisent de la végétation. Et là pareil de manière unanime, tous les éleveurs m'ont dit si on devait donner un conseil à un éleveur qui s'installe aujourd'hui, planter dès le jour où on installe le bâtiment et si possible anticiper. C'est-à-dire un an, deux ans, cinq ans, que ce soit pour l'effet ombrage, l'avoir déjà au moment où la volaille est en place et pour ces contraintes d'installation, de démarrage des arbres, si on peut pendant quelques années laisser les arbres s'installer avant que la volaille soit en place. C'est un conseil qu'ils donnent à tous. Alors tous les aménagements se sont faits avec l'accompagnement d'une structure. Là ça a souvent été arbres et paysages. Par contre après pour le suivi dans le temps, à partir du moment où les arbres sont installés, les éleveurs gèrent tout seuls son parcours. Après s'il a des demandes, des questions techniques pour l'entretien des arbres, il peut faire appel à une structure comme la nôtre. Par contre voilà, on dirait il y a trois ans pour s'assurer du démarrage du projet, mais il n'y a pas de suivi ensuite pour la valorisation des arbres, comment on taille, comment on renouvelle, comment on recèpe. Ça c'est pas des choses que si l'éleveur spontanément ne nous fait pas la demande, voilà.